Bonjour, dans ce cours sur le dessin, j'aborde la perspective avec le rendu du dessin, à l'aide des nuances du plus clair au plus foncé, pour donner une forme tridimensionnelle de profondeur et de volume au dessin. Suite au portrait de Whitney Houston, vous êtes nombreux à me demander comment dessiner un artiste français. Ah ! Eh bien, je voudrais profiter de l'occasion pour vous montrer comment dessiner mon idole, Johnny Hallyday, dont j'adore ses méga-concerts, bien sûr, comme beaucoup de ses idoles, et j'attends avec beaucoup d'impatience sa biographie, puisqu'elle est parue, et hélas pour l'instant, épuisée. Et j'attends avec beaucoup d'impatience. Bien, revenons à notre sujet. Voyons comment réaliser le portrait de Johnny Hallyday. Alors, la première chose à faire, ce sont des traits au crayon très fins, sans se soucier des détails. Il faut simplement mettre en évidence les différents éléments du visage, donc sur le papier. Donc, pour commencer, tracez un ovale. Donc, j'ai dessiné de 24 cm sur 18 cm environ, dans le sens de la hauteur. Puis, divisez-le, donc, le haut vers le bas, par une courbe, et puis de droite à gauche, avec une autre courbe, qui sera donc vers la droite. Nous allons tracer la forme du front, de la tempe, des oreilles, puis tracer, en gros, le sourcil droit, le côté de l'œil, la joue. Je vous propose de tracer une courbe pour le centre des lèvres, voilà, et à présent, le sourcil gauche. Tracer les yeux, le nez et la bouche. Voilà donc un schéma général, donc, du portrait de Johnny Hallyday. Bien, nous avons esquissé les grands traits du portrait. Voyons à présent comment réaliser les détails. Je vous propose d'affiner les éléments du visage, donc, au crayon. Toujours des traits relativement fins. N'hésitez pas de prendre la gomme et revenir en arrière jusqu'au moment où l'élément dessiné correspond à ce que vous désirez. Vous allez affiner l'œil, le bas du visage, avec des traits, donc, un tout petit peu plus forts, dès que vous sentez que l'expression du visage est la bonne. Vous pouvez aussi, à présent, affiner l'œil gauche, puis affiner l'oreille et ébaucher le sens des cheveux. Ici, vous pouvez maintenant nuancer les cheveux. Comme je vous l'ai montré avec le dessin de Whitney Houston, vous pouvez, une fois que vous avez utilisé le crayon noir, relativement fort, patiner les cheveux pour avoir un rendu plus doux. Nuancer à présent les grilles du visage pour donner du relief, de la perspective, du volume. Insister sur le jeu de lumière, sur les côtés du nez, les pommettes, les paupières. A présent que vous avez réalisé l'ensemble du portrait, nous allons rectifier les zones plus foncées pour donner un relief de profondeur et plus claires pour des choses qui sont plus en surface ou qui ont l'apparence d'être plus volumineuses. Et ceci, à l'aide de la gomme. Dans un premier temps, vous allez noircir les zones, au crayon noir. Et bien sûr, éclaircir les autres traits pour donner de la nuance, avec des traits du gris clair, foncé. Et en ce qui concerne les jeux d'ombre, donc pour cette palette de nuances du noir au blanc, l'idéal à présent, c'est bien sûr de travailler le plus possible dans les nuances de gris clair au blanc, à l'aide de la gomme, puis de noircir pour avoir de la profondeur. Voilà, le portrait de John Hallyday est terminé. Je suis très heureux d'avoir réalisé ce portrait pour vous, de notre grande idole française. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada